Besoin des travailleurs et de leurs familles, niveau général des salaires dans le pays, coût de la vie, prestations de sécurité sociale et du niveau de vie relatif à d'autres groupes sociaux. Voilà entre autres des points essentiels à prendre en compte pour fixer un salaire adéquat. Le panier de la ménagère permet de savoir avec quoi un travailleur célibataire peut vivre. En matière de logement, de santé, d'alimentation, de transport et de loisirs même, quel est le minimum ? Donc à partir de là, on peut savoir ce qu'un ménage de 2 ou 3 personnes peut gagner, ce qu'un ménage de 4 ou 5 personnes peut gagner. Donc l'étude du panier de la ménagère est un outil d'aide à la décision en matière de salaire. La fixation des salaires adéquats est un mécanisme essentiel pour assurer non seulement un niveau de vie décent pour le travailleur, mais aussi garantir la viabilité des entreprises qui créent des emplois. Pour cette raison, l'Organisation internationale du travail entreprend de soutenir la Côte d'Ivoire dans la démarche à travers le projet Fixation de salaires adéquats. Objectif, renforcer les capacités des décideurs. Là, il y a eu des avancées majeures en Côte d'Ivoire avec le revenu minimum qui est passé de 60 000 à 75 000, avec les minima catégoriels qui ont été revalorisés, avec la trêve sociale. En 2026, il y aura très probablement de nouvelles négociations. Et donc dans ce cadre-là, ce projet va permettre à tous ces acteurs de pouvoir s'asseoir de manière plus constructive la prochaine fois, basé sur des outils solides, des évidences pour fixer des salaires qui répondent justement aux attentes de chacun. Donc c'est une opportunité pour nous d'accélérer le dialogue social entre partenaires sociaux, partager le maximum d'informations, de sorte à ce que tous les opérateurs, tous les entrepreneurs, tous les employeurs comprennent la nécessité d'aller vers une politique salariale qui prend en compte les besoins élémentaires. Selon le rapport mondial sur les salaires 2020-2021 de l'OIT, en Côte d'Ivoire, le salaire minimum était fixé à environ 40% du salaire moyen. Sous-titrage ST' 501